Sous-titrage ST' 501 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 Avant, je travaillais à Phnom Penh, tandis que Phnom Penh vivait à Phnom Penh. Et je me faisais aller là-bas que lorsque les troupes vietnamiennes ont attaqué. Vous avez indiqué que c'était Phnom Penh qui était en charge de l'hôpital. Est-ce que vous saviez si c'est lui qui a donné un désordre de faire des interventions sur ces femmes ? Oui, c'était Rem qui a donné ses instructions, puisque c'était lui le chef à cet endroit. C'est une déduction que vous faites ou c'est lui qui vous a dit que c'était lui qui avait donné l'ordre de faire ces interventions ? C'est la conclusion que j'ai moi-même tiré. Il n'a pas mentionné avoir donné cette ordre. Sans cet ordre, les soldats sous sa supervision n'auraient pas pu faire cela. Saviez-vous comment était organisé l'hôpital et qui prenait les décisions au quotidien dans cet hôpital ? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes en dehors de Rem ? L'hôpital n'était pas un hôpital à proprement parler. C'était un hôpital de fortune pour le champ de bataille. Il y avait à peu près des membres du personnel et ils étaient là pour accueillir les soldats blessés sur le champ de bataille à Kampong-Cham. Il y avait Tarev et il y avait également des femmes membres du personnel. Donc ma question était de savoir, est-ce que vous savez si cet endroit, cette pagode transformée en hôpital, était sous la responsabilité d'autres personnes en dehors de Rem ? Je ne savais rien. Je ne connaissais personne d'autre à part Rem. C'était la seule fois où j'ai été hospitalisé. Je ne savais pas si c'était une autre chose. Mais je ne connaissais personne d'autre à part Rem. Parce que c'était la seule fois où j'ai été hospitalisé. Une première question, dans le même document E3-7523, lorsque vous avez évoqué les vêtements militaires que vous avez vus dans l'entrepôt du régiment 13, vous dites ceci, et ERN en français 00884233, ERN en anglais 0087575, ERN en Khmer 0061164, et voilà les questions qui vous sont posées. Donc vous parlez de préparatifs d'une opération d'un plan de trahison, et voilà la question qui vous est posée. Vous avez donc vu les préparatifs ? Votre réponse ? Oui, je les ai vus se préparer. Question, il y avait des vêtements paramilitaires ? Votre réponse ? Il y avait trois unités de femmes. Le plan consistait à se tenir prêts à Vatpnum. J'ai vu tout ça, mais personne ne m'a rien dit. Ils ont informé les chefs de groupe et tout ça. J'ai su, parce que j'ai lu des documents à la dérobée. Fin de citation. Vous avez précisé à l'audience que finalement vous n'aviez pas vu de documents à la dérobée, mais que ce sont des informations que vous aviez reçues du messager de Vatpnum. Ma question par rapport au passage que je viens de citer et de savoir, quand vous dites qu'il y avait trois unités de femmes, de quelles unités parlez-vous ? Est-ce que vous pouvez préciser ce point ? Il n'y avait qu'une seule unité de femmes et pas trois. Et l'unité à laquelle je fais référence ici est un bataillon de femmes. Je n'ai jamais mentionné qu'il y avait trois unités de femmes du tout. Il y avait les camarades Chid et Chum qui étaient dans cette unité. Et quand vous évoquez cette unité de femmes, quel était le rôle par rapport au plan consistant à se tenir prêts à Vatpnum ? Qu'avez-vous vu, entendu, dire à ce sujet ? Je ne sais pas quel était leur travail ou leurs travaux. Cependant, c'était en phase préparatoire et nous en étions à la même phase. Mais j'ignorais tous de leurs plans concrets. Je ne savais pas s'ils étaient partis à un complot très frac. Ils préparaient des uniformes, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Ils n'ont jamais organisé de réunions et le plan n'a jamais été diffusé. Et ça n'a pas été le cas. Vous avez également indiqué tout à l'heure, en répondant à mon secours procureur, que c'est lors d'une discussion avec le messager de Hun que vous avez eue devant de ce plan, que c'était une discussion informelle pendant que vous attendiez vos chefs qui étaient en réunion. Ma question est la suivante. Lorsque le messager de Hun vous a fait part de ce plan, est-ce qu'il vous a fait part de son inquiétude, de sa préoccupation, suite à la découverte de ce plan ? Non, je ne l'ai pas entendu dire quoi que ce soit à ce propos. Il n'a jamais parlé de son inquiétude quant au fait que le complot serait révélé. Il était le messager direct de Hun. Est-ce qu'il vous a dit s'il avait fait l'objet de questions d'interrogatoire ou d'enquête de la part d'autres personnes au sujet de son chef qui venait d'être arrêté ? Est-ce qu'il a dit qu'il a accompagné son supérieur et que son supérieur a été arrêté, mais qu'on avait libéré lui. et que, donc, il était revenu à son unité. Une dernière question, M. le Président. Je sais que je pousse un petit peu les limites, mais une dernière question. Une précision. Quand vous êtes arrivés à Phnom Penh en avril 1975 et que la ville est complètement tombée, est-ce que les soldats qui avaient fait partie des combats ont pu conserver leurs armes ? Ou est-ce qu'à un moment ou à un autre, il a fallu rendre les armes au supérieur compte tenu des nouvelles affectations ? Tout le monde était armé à cette époque-là. On n'était pas collecté. Mais petit à petit, les armes ont été retirées. Et lorsqu'il nous a fait participer activement dans les champs, alors toutes nos armes ont été enlevées. Au début, ils ne collectaient que les pistolets, puis ils ont également pris les physiques. On ne nous a donné que des outils pour l'agriculture, comme par exemple des paniers pour porter la terre ou des limites. À ce moment-là, nous n'avions plus d'armes. Et c'est ce que j'ai pu voir dans mes propres yeux, c'est ce que moi j'ai fait à cette époque-là. Et une dernière question de suivi. À quelle date est-ce que vous vous situez le moment où toutes les armes ont été retirées ? C'était aux alentours de 1976. C'est à ce moment-là que nous travaillions d'arrache-pied dans les réserves. Et à ce moment-là, toutes les armes avaient été déjà enlevées. Aucun des combattants n'avait d'armes sur lui. Et personne n'a posé de questions à ce propos. Notre focalité était de travailler dans le champ, de nous concentrer nous-mêmes, et que tout le monde s'occupait que de ses affaires. Et c'est tout ce qui s'est passé. Monsieur le Président, je vous remercie du temps supplémentaire que vous m'avez accordé, même si je maintiens que les éléments sur lesquels je lui ai dû interranger n'étaient pas dans le champ du procès au départ et que nous n'étions pas à le faire. Mais je vous remercie pour ces minutes supplémentaires. Je vous remercie pour ces minutes supplémentaires. Merci, Maître, dit le Président. Et, Monsieur le Président, le Chamber est grateful of your testimony, et l'healing of your testimony is now concluded, et you may be executed. Monsieur le Président, il est petit peu plus, vous pouvez vous retirer. La Chambre relève que l'équipe de défense de Nyonche a présenté une demande oral en application de la Règle 87.4 pour l'admission into evidence of true statements of witness to TCW 1036, who is scheduled to begin his testimony today, none of the other parties' object. The Chamber notes that the two documents sought for admission, that is F2.4.2.3.2.1 and F2.4.2.3.2.2 and written records of interviews of true TCW 1036 from case 004. The Trial Chamber recalls its practice to admit into evidence all prior statements of civil parties or witnesses who appear before it, pursuant to internal rules 87.3 and 87.4. It is in interest of ascertaining the truth that the Chamber and parties have access to all other statements of civil parties and witnesses who will be heard in case 002.002. The Chamber therefore admits both documents into evidence and assigns them document numbers E3 slash 10671 and E3 slash 10672 respectively. Court officer, please, as a witness through TCW 1036 as well as duty counsel Chanson Bo into the courtroom. Thank you. 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 Before we start this witness, we understand that the Nunchi request was considering asking for a photo to be admitted into evidence, if so, the refresh to perhaps be made now? Yes. Well, again, not necessarily have it admitted into evidence. It's a photo that we would like to show later this afternoon to the witness. It's a photo that we took from the ECCC website. And I will not say right now who he is, but he was a witness. It's a photo that we would like to show later. It's a photo that we would like to show later. And you want to use it? And you want to use it how? It's the relevance of the photo. Yes. And as we have said before, it needs to go through an 87-4 request if you want to use it. So I take this to be a request to admit this photo into evidence in order to confront the current witness, witness who is present at the moment, and identify the person on the photo. Is everyone clear as to which photo we were talking about? In this case, I look at the parties. Any objections to that? Note for the record, there is no objection. Note for the record, there is no objection to admitting this photo into evidence. Thank you, Counselor. Mr. President, before we begin the hearing testimony of this witness, the Chamber notes that the witness was interviewed in an order of the on-going investigation in a separate case. The International Co-Investigating Judge put this witness into Group A amongst the three other groups in his Memorandum of Understanding, that is, document E319-35 and E319-48.5, and requests that only pseudonyms will be used in reference to this document in order to protect the confidentiality of the investigation. The Chamber deems that this limited measure is appropriate in this instance, and that the instructions shall take into account the balance of the public proceedings and the integrity of the investigation and the integrity of the investigation. The reason the Chamber reminds all parties to adhere to instructions in document E319-7 for the use of disclosures of documents from other cases. And Mr. witness in the proceedings before this Chamber, and pursuant to the requests by the International Co-Investigating Judge, you saw be referred to only by pseudonyms. And your pseudonyms is to TCW1036. The pseudonyms is to TCW1036. Generally, parties refer to the pseudonyms to you, and parties will not use your full name, including judges of the bench in this public proceeding. And Mr. witness, the Chamber would like to get your confirmation of your ID at EN 000675, and English is at 00970078, and French, 01-04-4642, in document E319-9581, and Court Officer, please hand the document to the witness for his examination. I'd like to hand a photo Judge Fence. Just to finish the photo issue. Judge Fence. Judge Fence. I'm issuing the decision of the Chamber that the photo which is annexed to the e-mail from the Nunchia Defense from 21 September 2016 930 to the Chamber is admitted into evidence. The report of the Nunchia Defense from 21 September 2016 930 is declared receivable as an element of proof. Mr. witness, please take a look at the highlighted portion, that is your name, date of birth, press of birth, occupation, the names of your mother, father, your wife, and the number of children, as well as your current address. Judge Fence, please review it and state whether it is correct or not. Judge Fence, I'm traumatized. Judge Fence, it is correct. President, thank you. Je vous remercie. D'après le rapport oral du greffier, à votre connaissance, vous n'avez de lien de parenté par alliance ni par le sang avec aucun des deux accusés, à savoir Niangéa et Kiosenporn. Vous n'avez pas non plus de lien avec l'une quelconque des parties civiles admises en l'espèce. Est-ce que c'est exact ? Réponse. Oui, c'est exact. Président, je vous remercie. Le greffier a également affirmé que vous allez prêter serment devant la statue et la barre de fer avant de comparaître devant la Chambre. Est-ce exact ? Réponse. Oui, c'est exact. Président, la Chambre va à présent vous informer de vos droits et de vos obligations en tant que témoin. Vous comparez en tant que témoin devant la Chambre à cet état. Vous pouvez refuser et de vous vendre à toute question de formuler tout commentaire susceptible de vous incriminer. Il s'agit de votre droit à ne pas témoigner contre vous-même. En s'agissant de vos obligations en tant que témoin devant la Chambre, vous êtes tenu de répondre à toutes les questions posées par le juge ou toute partie, à moins que votre réponse ou la réponse à ces questions ne soit de nature pour vous incriminer comme la Chambre de vous expliquer au titre de vos droits en tant que témoin. Vous devez dire la vérité en fonction de ce que vous savez, avez vu, entendu, vécu ou observé directement et compte tenu de tout événement dont vous avez souvenu en rapport avec la question posée par le juge ou toute partie. Monsieur le témoin, avez-vous déjà été entendu par l'enquêteur du bureau des co-juges d'instruction ? Si oui, combien de fois, quand et où ? Réponse. J'ai été entendu à trois reprises à la pagode de Snang et chez moi. Président, je vous remercie. Avant de comparaître devant la Chambre, avez-vous relu ou repris connaissance des TV d'audition précédemment établies par les enquêteurs des co-juges d'instruction afin de vous rafraîchir la mémoire ? Réponse. Oui. Question. A votre connaissance et d'après vos souvenirs, pouvez-vous dire à la Chambre si les réponses figurant dans ces documents correspondent à ce que vous avez dit aux enquêteurs des juges d'instruction ? Réponse. Oui. Réponse ? Oui. Les correspondra paraître. Réponse. 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 Prense. Le Président, j'aurai hållé ainsi à monsieur le témoin. L'applaration de la règle d'instruction internaüssous, reviewers, les réponses, Google. Réponse. Le même Hello. Reprimerez diagonalisant le Photoshop. Réponse. 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 Vampire. notre poste déjeuner pour reprendre à 13h30 cet après-midi. Monsieur le témoin, veuillez revenir dans le prétoire avant 13h30. Au champ de sécurité, veuillez conduire le pièce de pont dans la cellule temporaire du sous-sol et ramenez-le avant 13h30 pour la reprise des débats. L'audience est suspendue. Sous-titrage ST' 501